Et bien bonjour à tous ! Salut tout le monde ! Salut Pierre ! Ça fait super déjà, ça fait super plaisir de te recevoir. Et bien je te remercie de m'avoir invité en tout cas, ça fait toujours plaisir. J'avais dit qu'on avait dit depuis longtemps qu'on ferait Keyforge ensemble. Donc voilà, c'est parti, c'est la vidéo de Keyforge. Vous savez tous que moi c'est ce que je préfère en fait faire, c'est recevoir un guest et puis parler d'un jeu. Et puis j'ai beaucoup de vidéos qui marchent bien comme ça, donc voilà, je trouve que c'est plus dynamique. Tu remarqueras ? Oui ! Je tiens à préciser, cet homme est fou, ça fait une semaine et demie qu'il a les decks, il les a toujours pas ouverts, ils sont encore serrés. Donc je salue cette maîtrise de soi. Ouais, c'est une prouesse zen totale. Je rentrais le soir, je regardais le truc, je me disais non, non. Du coup j'ai ouvert d'autres trucs, tu vois, pour calmer un petit peu l'envie. Allez, on va parler de Keyforge. Bon, moi je sais peu de choses parce que quand il y a eu la présentation de Keyforge, il y a aussi eu la présentation du SSD. C'est ça. Donc moi j'ai été très focus sur le SSD, sur Armada, sur X-Wing et sur ce qui allait sortir. Et puis je savais de toute façon que tu allais t'intéresser à ça. Je ne savais pas que j'aurais les Blitz. D'ailleurs je remercie vraiment très très chaleureusement Asmodé pour m'avoir fourni ces deux decks. Je les remercie aussi. Et on salue notre ami José. Donc voilà, on va parler de Keyforge. Alors, moi ce que j'ai envie de dire c'est déjà qu'est-ce que Keyforge, mais surtout quel type de jeu sait. Et puis je pense que comme tout le monde, il y a cette notion de deck unique qui est arrivée très rapidement dans les informations. Et que moi je n'ai pas du tout compris en fait. Ok. Je n'ai pas du tout appréhendé cette histoire. Donc ce que je voudrais faire, c'est j'ai emmené des jeux là et je voudrais faire la comparaison. Très bien. Tu vas ? D'accord. Et en fait, tous les jeux qui sont là ne sont pas Keyforge. En fait. Oui, parce que je me permets de te couper, mais c'est vrai que Keyforge c'est vraiment un jeu qui est unique. Il faut le rappeler, même si je pense que tout le monde l'a dit, c'est Richard Garfield qui l'a créé. Et Richard Garfield, pour ceux qui ne le savent pas, ce qui peut arriver, c'est le créateur d'un petit jeu de cartes qui s'appelle Magic, qui existe depuis 25 ans. C'est ça. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et quand il a créé Keyforge, quand il a réfléchi à Keyforge, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille dessus. Et il voulait revenir un petit peu au départ de ce qu'étaient les jeux de cartes. Oui. Au départ de Magic. Parce que ce qu'il reproche, et là on va pouvoir parler un peu des autres jeux, je vois Star Wars Destiny que tu as mis de côté, parce que c'est un jeu que je joue beaucoup. Le problème de Star Wars Destiny, c'est qu'en gros aujourd'hui, c'est un jeu où on peut faire du deck building, ce qui n'est pas le cas de Keyforge, je vais revenir après. Et le souci, en tout cas moi ce que je reproche sur Star Wars Destiny, c'est que tout le monde joue les mêmes cartes. En ce moment, il y a Snoke qui est sorti, qui est ultra pété, et ben là il y a un tournoi en Belgique qui va sortir, enfin qui va arriver je crois la semaine prochaine, ou deux semaines. Sur 16 joueurs, il y en a 8 qui jouent Snoke. Et c'est ce que moi qui me saoule, c'est d'avoir toujours ce côté méta qui est dirigé, alors que là, avec Keyforge, on ne l'a pas, et on va expliquer un peu pourquoi. Alors il va y avoir quand même une notion de méta avec l'enchaînement. Oui. Mais on y reviendra. On y reviendra. Alors déjà, que les choses soient claires, Keyforge, c'est pas du tout ça. Voilà, bon c'est très bien, je vais le présenter sur la page, ce jeu de Dragon Ball, mais on n'est pas du tout dans un système où on va acheter des boosts aléatoires, avec des cartes dans lesquelles je ne sais pas ce qu'il y a, alors on ne sait pas ce qu'il y a, mais c'est vachement plus malin que ça. Donc on n'est pas du tout dans la notion justement de Magic ou de Dragon Ball, où là on achète un deck de start, puis ensuite on va acheter des petits boosts qui vont nous permettre aléatoirement d'enrichir notre jeu. Exactement. Donc déjà, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus un jeu à la Star Rim, tu connais ? Je connais vite fait. Voilà, donc du deck building, qui a un avantage certain, c'est que finalement tout le monde joue avec la même base, et qu'en fonction de la façon dont tu joues, tu enrichis ton jeu en piochant à l'intérieur de la river, ce qui va arriver. Donc l'intérêt de ce jeu là, c'est qu'une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez y jouer toute votre vie, il n'y a plus d'achat à faire supplémentaire. D'accord. Ce n'est pas non plus, bon, donc Destiny, c'est comme Dragon Ball, ce n'est pas non plus un LCG. Pas ouvert, t'as vu ? Non, pas ouvert, encore une fois, il est fort. Mais, c'en est pareil, ça. Bon, ce n'est pas non plus un LCG, alors tu peux réexpliquer ce que c'est qu'un LCG ? Alors, un Living Card Game, en fait, c'est un jeu de cartes évolutives, un peu comme Horror Arkham, parce que je vois que tu as la boîte d'Horror Arkham qui est juste à côté. En gros, vous achetez une boîte qui est unique, qui est commun à tout le monde. Et en fait, tous les mois, il y a un espèce de booster qui sort avec, encore une fois, des cartes qui sont vraiment… Tout le monde achètera les mêmes cartes et qui permet… Il n'y a pas de notion d'aléatoire dans la chatte. Non, c'est ça, pour les jeux de cartes, un peu comme Horror Arkham, que je connais plus, c'est un jeu où tu achètes des scénarios, tu as des nouvelles cartes pour tes classes, de nouveaux personnages, et ainsi de suite. En gros, tu suis une campagne qui sort tous les mois pour une quinzaine d'euros. Et donc, ce n'est pas Horror Arkham. Pourquoi j'ai sorti Horror Arkham ? Ça peut paraître absurde. Parce que là, on était dans des jeux où on combat l'adversaire, alors qu'ici, on est dans un Living Card où on vit une aventure. Donc, ce n'est pas ça, non plus. Alors maintenant… Après avoir dit tout ce que ce n'est pas Keyforge… Ah ! Mais c'est très intéressant, c'est très zen, en fait. Alors, qu'est-ce que tu forges ? Alors, vas-y, je te laisse la parole. Alors, Keyforge, ce qu'il faut savoir… Et si tu veux l'ouvrir, tu as le droit. Oh là, il me laisse l'honneur, ça c'est bon. Non, alors pour faire simple, en fait, sachez que quand vous allez acheter Keyforge, en fait, vous allez acheter ce paquet-là, qui contient donc 37 cartes. 37 cartes. Tu parles, moi, j'ouvre. D'accord, vas-y. Il n'y a pas de problème. On va pouvoir voir avec Pierre et en fait, en gros, pour 10 euros, donc c'est le prix que ça va coûter, vous avez un cart qui est unique, qui sera le seul qui sera sur le marché. Je vais expliquer ça un petit peu plus en détail, parce qu'il y a des histoires d'algorithmes et compagnie au niveau de la conception. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les decks que Pierre et moi vont dans les mains, vous, demain, quand vous allez les acheter en magasin, vous n'aurez pas les mêmes. Vous avez donc 37 cartes et vous ne pourrez pas faire de deck building, parce que vous allez le voir aussi, quand on va voir quand Pierre va l'ouvrir, les autres cartes sont uniques. Vraiment, c'est votre carte, il l'a ouverte. Voilà, alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une base de 400 cartes, c'est ça ? Oui, c'est ça, 400 cartes. Il y a 400 cartes qui existent dans le jeu et il y a un algorithme qui a été pensé par Richard qui a un doctorat en mathématiques statistiques. D'accord, donc c'est ce qui explique un peu pourquoi... Voilà, je vous ai renseigné sur le bonhomme. Il a un doctorat en mathématiques statistiques, donc forcément, il aime bien la notion d'aléatoire. Voilà, et donc, bien sûr, dans ce deck que je viens d'ouvrir, il peut y avoir des cartes qui seront dans ton deck également. Oui. Par contre, ce qui se passe, c'est que les cartes qui sont présentes dans mon deck sont toutes nommées. Oui. D'accord ? Ce deck est nommé et il n'est pas dissociable, en fait. Non. C'est-à-dire qu'il doit rester tel qu'il est. Tel qu'il est. Je ne peux pas dire, ah tiens, cette carte-là, je te la donne et puis toi, tu me donnes celle-ci. On ne peut pas. Interdit. Interdit, parce que tu as, donc là, on va vite faire montrer l'écran, mais ici, on peut voir qu'il y a un dos de cartes qui est unique. Enfin, on va ouvrir le mien après pour que vous puissiez comprendre. On va macro. Oui, on va macro. Et je ne me permets d'ouvrir, alors, en même temps. Vas-y. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, que les decks ont une répétitivité et que le joueur que vous allez avoir en face pourra avoir les mêmes cartes que vous. Mais la série du deck, elle, elle est garantie comme étant unique. Alors, je vais montrer mon dos de cartes. Je vais aller là et puis je vais te laisser le commenter parce qu'il présente également les factions. Parce que, voilà, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. En fait, vous pouvez voir qu'en hauteur, nous avons trois logos différents. Donc, nous avons, donc, de droite à gauche, nous avons Mars. Oui. Nous avons les Shadows, c'est ça. Et après, de l'autre côté, c'est les... Ah, j'ai perdu leur nom. Alors, je ne sais pas si on pourra faire une coupure. J'ai perdu leur nom. Attends, tu l'as derrière, en fait. Excuse-moi. Ça doit être là. C'est les 10. Ok, les 10. Les Dice. Donc, nous avons trois logos différents. Et moi, pareil, de mon côté, j'ai trois logos différents. En fait, ça représente des classes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout, dans le jeu, il y a sept classes différentes. Enfin, sept maisons différentes. Alors, là, ce que tu es en train de dire, c'est que moi, dans mon deck, je n'ai pas toutes les classes. Pas toutes les classes. D'accord. Il n'y en a que trois sur les sept, en fait. Et dans un deck, il n'y en a toujours que trois. Il n'y en a toujours que trois. En fait, c'est l'algorithme. Il en prend trois et il vous crée un deck avec ces trois decks-là. Donc, en tout, il y en a sept. Donc, ce qui fait que là, on peut voir que moi, j'ai, comme Pierre, j'ai aussi les Shadows. Donc, nous avons... Attends, viens, on va la montrer. Oui, vas-y, ouvre. On a, donc, en commun, une même classe. Et donc, les deux autres classes sont différentes. Ah, c'est génial. Et donc, ouais, voilà, c'est vraiment ça. Ce qui fait que même, Pierre et moi, on aurait pu avoir les mêmes compositions. On aurait pu avoir les mêmes familles. Les mêmes familles. Mais on n'aurait certainement pas eu exactement les mêmes cartes. Alors, du coup... Parce que c'est différent. Regarde, tu vois, au niveau de l'image, elle est différente. Ton deck, il a un titre. Vraiment. Ton deck, il t'appartient. Voilà, le Hastings, The Regular of Assassins. C'est le nom du deck. C'est le nom de mon deck, exactement. Et on peut le voir même vite fait sur les cartes qui sont ici. En bas, tu dois avoir... Le nom du deck qui est mis. Tiens, tu m'en donnes une, que je le montre. Et alors, ils vont se prendre la tête à créer autant de noms de deck qu'il y aura de deck dans le monde. Exactement. Ils sont fous. Alors, ils annoncent plus de 4 trillions de compositions. J'ai du mal... Enfin, c'est pas que j'ai du mal à y croire, mais je pense qu'en fait, ils les comptent. Parce que s'imaginais, il y a juste une carte qui diffère de notre deck. Pour eux, c'est un deck qui est différent. Mais dans la composition, il sera le même. Il y aura juste une carte qui sera différente. Mais on peut voir en bas, à droite, que tu as le nom de ton deck. Ce qui fait que les petits malins qui veulent sleeve les d'autres cartes pour faire du deck building et compagnie, ils ne pourront pas parce que tu auras forcément en bas ton titre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, ouais, en tournoi, tu vas te faire avoir, quoi. C'est ça. Là, pour l'instant, les cartes que vous voyez, elles sont en anglais. Mais bien entendu, FFG est en train de travailler... Enfin, à même terminer la traduction. Exactement, la traduction est terminée. Là, ils attendent les retours. Vous remarquerez d'ailleurs, juste un truc, que les logos qu'on a mis sur la vidéo sont les logos en français. Parce que je remercie FFG de nous les avoir envoyés. Et juste pour préciser, sachez que la date, il y a une date, pour l'instant, il y a une rumeur au niveau de la date de sortie qui serait le 5 novembre, une sortie mondiale. Ah d'accord. C'est-à-dire que là, il part directement sur une sortie mondiale. À une sortie mondiale, ou à une semaine près, mais en gros, le 5 novembre, plus ou moins dans ces... Alors, c'est une date, je le dis encore une fois, c'est une rumeur, donc c'est pas forcément encore une fois officiel. Mais voilà, la rumeur parle du 5 novembre. D'accord. Il serait intelligent, parce qu'il profiterait de Noël et de Thanksgiving aux Etats-Unis et en France. Donc, ce serait un carton plein, parce que l'avantage de ça, parce que je vais y revenir vite fait, mais donc c'est votre deck, et contre Pierre, j'ai 50% de chance de gagner. C'est garanti, ça, tu crois ? Alors, on ne peut pas le dire aujourd'hui, on n'a pas encore assez de retours. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ce deck, je vais l'apprendre. Oui, c'est ça. Je vais le maîtriser de mieux en mieux. Donc, plus la personne comprend et maîtrise son deck, plus le pourcentage va évoluer. Exactement. Mais à la source, l'ambition, c'est de dire que... Non, mais l'algo doit être un truc de fou. Oui, l'algo, je ne sais pas comment... Il ne veut pas dévoiler toutes les subtilités de l'algo, ce que je peux comprendre, mais... Il y a du Google là-dedans. Oui, oui, d'accord, ok. Tu nous parles un petit peu des règles, de l'objectif ? Alors, les règles sont très très simples. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons les trois maisons différentes. Donc, les Logos, les Mars, et moi j'ai les Sanctum et les Bromnard, d'accord ? En fait, en gros, au départ, dans votre main, c'est des noms de classe, c'est des noms... En fait, il faut voir ça un peu comme des mages, des guerriers et compagnie. Ah, bah tiens, présente-nous ça. Explique-nous un peu, c'est quoi alors ? Les... Les Shadows ? Il y aurait des guerriers ? Non, mais quand je dis... Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, les Bromnards, c'est plutôt des guerriers, c'est un deck très agressif. Ouais. Tu pourrais référer... Enfin, qui, moi, me fait penser un petit peu aux Chasseurs dans Airstone, par exemple, tu vois, un peu dans le délire. T'as les Sanctum, qui me font penser un petit peu aux Paladins. Tu sais, c'est des mecs avec des armures, des boucliers et compagnie, tu vois, un petit peu dans ce délire-là. En fait, voilà, c'est des références que je fais, moi, par rapport à... Alors, je pose une question bête. Le deck est orienté, alors ? Le deck, en entier, est orienté ? Oui, il peut être orienté. Tu peux avoir des decks qui sont très... Alors, comment dire... Tu vois, les Shadows, par exemple, ils sont réputés pour voler des ressources de ton adversaire. D'accord. Et les Mars aussi. Et comment on le voit ça ? On le voit où, en fait, sur le deck, que c'est plus orienté d'un... Tu le sais pas. Et c'est là où... C'est qu'en gros, il faut y jouer. Il faut y jouer. En fait, c'est... Les retours, actuellement, c'est que quand on va jouer, quand on va faire deux ou trois parties avec son deck, tout le monde dit qu'on a l'impression qu'il nous appartient. On a l'impression d'apprendre à le jouer, de le connaître. Et c'est vrai que les premières parties au départ sont un peu laborieuses, parce que tu sais pas trop quelle carte jouer au bon moment. Et en fait, à force de jouer, tu te dis, tiens, cette carte-là, je me suis déjà fait avoir une fois. Je sais que cette carte-là, c'est dans telle situation et compagnie. Mais c'est Pokémon ! C'est exactement ça. C'est vraiment fort, parce qu'en fait, moi, qui suis très collectionneur de cartes, et Star Wars Destiny m'a coûté une blinde à cause de ce problème-là, là, l'avantage, c'est qu'en gros, je sais que quand le jeu va sortir, que je vais acheter donc mon deck, je sais que j'aurais pas besoin d'en acheter 100 000 pour avoir toutes les cartes, juste d'en avoir peut-être 3, 4, 5, histoire de varier un petit peu le jeu. Mais en gros, j'aurais vraiment envie de jouer beaucoup de fois avec le même deck pour aller apprendre, pour le comprendre et compagnie. Et en fait, après, il y a une application qui va sortir, donc on a un QR code qui est juste là. Alors, on le montre pas, parce qu'il y a un QR code juste en bas de ton deck, de ta carte, je veux dire, et qui va te permettre, en fait, de pouvoir scanner via une application qui pourra mettre tes statistiques, de dire, voilà, j'ai joué contre tant de decks, j'ai perdu tant de fois et compagnie. Oui, parce qu'en fait, il y a une carte récapitulatrice, récapitulatrice de tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre deck, et donc il y a ce fameux QR code dessus. Et donc, il y a une rumeur qui parlerait, en fait, que l'application pourrait aussi permettre de faire du jeu en ligne. Richard Garfield aurait fait un petit peu la référence à ça d'un jeu en ligne lors d'une interview. Toujours pas de confirmation, donc pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, encore une fois. Alors, avant d'arriver sur l'objectif d'une partie, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit qui était très intéressant dans ta vidéo de présentation, que je mets en lien, c'est que je comprends qu'il y ait des gens qui puissent se dire « Ah ouais, mais bon, on ne fait plus de deadbullying, moi, ça ne m'intéresse pas forcément. » Mais en fait, plus personne n'en faisait. Bah, non. En fait, honnêtement, et c'est ce que Richard Garfield a noté, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dès qu'il y a une deck et dès qu'il y a une carte qui est très forte, tout le monde la met dans son deck. Star of Destiny, je le faisais référence à ce que j'avais par rapport à ce n'autre. Et ce n'est pas que les decks, c'est aussi les compos X-Wing où je suis allé à l'open series et où j'ai vu du remède. Tout le même, voilà, c'est ça. Et le problème, en fait, de ça, en fait, moi, le deck building, j'ai une aventure avec le deck building, je n'ai pas une super expérience. Le problème, c'est que j'ai passé 6 heures à faire un deck sur Star of Destiny qui n'était pas méta et je me suis fait éclater à chaque fois. Et donc, j'ai passé 6 heures à faire un deck qui, au final, était nul et qu'au final, je n'ai pas pu même participer à un tournoi parce que je savais que dès le départ, vu que tout le monde joue la méta, il n'y avait aucun intérêt, si tu veux, à jouer mon deck. Alors que là, l'avantage, c'est que je sais que demain, j'achète un deck, je pars à un tournoi et même vous, derrière votre écran, vous voulez jouer, vous n'achetez qu'un seul deck et vous pouvez gagner un tournoi parce que tout le monde part avec une égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un deck qui ne sera plus pété qu'un autre et même s'il y a un deck qui n'est plus pété, sachez que grâce à l'application, FFG aura des statistiques supplémentaires et pourront faire des espèces de chaines, entre guillemets, j'y reviendrai un peu plus tard ou je ne sais pas si on y reviendra dans la vidéo, mais en tout cas, il y a un système qui pourra nerfer plus ou moins les... J'allais y venir. Alors, bien entendu, ce qui va se passer, c'est qu'on va quand même rassurer les joueurs, les big joueurs. Plus vous maîtrisez votre deck, plus vous allez avoir la maîtrise du champ de bataille et de ce qui se passe, plus vous allez être dans la retenue de la partie parce que j'ai souvenir qu'il y a la possibilité de conserver des cartes pour soi et de balancer du combo. Donc, voilà. Moi, j'ai un ami qui joue à Magic. J'ai joué à Starrylm avec lui. Au bout de deux tours, il a compris comment ça marchait et puis au final, il m'a poutré. Donc, je pense qu'avec ce jeu-là, ce sera la même chose. On va effectivement parler de l'enchaînement. C'est une forme de méta, c'est un moyen pour eux de non pas ban un deck, parce qu'il n'est pas question de ça, mais d'être dans la retenue du deck. Je te laisse expliquer. Alors, en fait, pour faire simple, ce n'est pas évident à expliquer, mais vous allez voir, les règles sont très simples. Mais en gros, vous avez vu, on a trois maisons différentes. Et donc, en fait, l'objectif du jeu, ce qu'on n'a pas dit depuis le départ, mais en fait, notre objectif, c'est de forger trois clés qui forgent. Et donc, pour forger des clés, il nous faut des ressources qui s'appellent des Ambers. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la seule ressource qu'on va devoir gérer durant la partie. En fait, quand vous tirez votre carte, vous avez six mains dans votre carte. Et par exemple, vous devez annoncer dès le départ quelle maison vous allez jouer. Donc par exemple, moi, j'ai les Bromnar, j'ai les Sanctum et j'ai les Shadows. Si, imaginons, j'ai une bêtise, j'ai trois cartes de Shadows, je dis, voilà, je joue les Shadows. Tu peux jouer toutes les cartes de ta main qui sont de Shadows. Ce qui fait que si tu as six cartes de ta main de Shadows, tu peux jouer six cartes de ta main. Ce qui fait que tu peux vraiment comboter de ouf. Mais des fois, tu seras peut-être en te disant, putain, j'ai une carte de Bromnar qui est plutôt forte qui peut me faire un petit peu... Mais j'en ai qu'une. Donc tu dis, voilà, je joue Bromnar. Tu ne joues qu'une seule carte. C'est la fin de ton tour. Alors, tu la joues ou tu la mets de côté pour pouvoir la ressortir ? Non, alors il y a un système, on ne va pas rentrer dans les... C'est un système qui s'appelle les archives qui te permettent, mais ce n'est pas toutes les classes qui te le permettent. Par exemple, je crois que c'est les marks qui permettent de faire ça. Ça permet vraiment d'archiver. Donc tu peux mettre dans un coin tes cartes. Mais en gros, si tu veux, tu peux... En fait, ce qui est l'avantage dans ce jeu-là, c'est que c'est toi, ta façon, donc tu décides de comment jouer quelle maison. Comme je te dis, tu peux très bien avoir cinq cartes de la même maison qui ne vont pas t'apporter grand-chose dans ta partie. Mais tu peux en avoir une qui, elle, peut te faire retourner la partie, la game, je veux dire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que moi, et il y a des tours où tu as l'impression de rien faire, où ton adversaire, lui, il enchaîne parce que lui, dans sa main, il a la chance d'avoir plusieurs cartes. Mais en fait, si tu veux, c'est vraiment un ping-pong, ce qui fait qu'après, moi, dans la foulée, j'ai pu prendre un avantage et ce qui fait que les parties sont super équilibrées et à chaque fois, ça se gagne, en tout cas, toutes les parties que j'ai faites, j'en ai perdu deux, j'en ai gagné une, mais à chaque fois, ça se perd au dernier tour ou ça se gagne au dernier tour. Ça se joue vraiment au dernier moment et c'est là où tu te dis quand même que l'algorithme et le jeu est super bien équilibré, en tout cas, du retour que j'ai, mais comme j'ai pu le dire, je n'ai fait que 3-4, donc il n'y a pas assez de retour. Alors moi, ce que j'ai découvert sur ta vidéo sur cette histoire d'enchaînement, en fait, tu disais, on a X cartes dans la main, 6 cartes, exactement, 6 cartes dans la main, mais si le deck est déclaré comme étant enchaîné, alors il y a plusieurs niveaux d'enchaînement et on peut partir du principe que le deck est tellement balèze est-ce qu'au lieu d'avoir 6 cartes dans la main, j'en aurais que 4 ? Que 4, que 5, que 3, et en fait, quand on arrivera à 3 cartes dans ta main et que tu es toujours encore trop fort, et bien tu seras, là, on est vraiment dans un cas vraiment très spécifique, mais en gros, ton deck sera banni des tournois. Ah ouais, d'accord, il y aura quand même une notion de banne. Il y aura une notion de banne, mais ils veulent vraiment partir sur l'enchaînement, donc tu peux avoir moins une carte, moins deux, moins trois, et moins quatre cartes. C'est génial ça. Et en gros, si vraiment avec tout ça, tous ces blocages-là, tu gagnes encore, et bien en gros, il sera banni, et en fait, il parle de faire un tournoi qui serait Legacy, où tous les decks bannis se retrouveraient pour faire des tournois entre eux. Mais bon, là, on est vraiment dans le futur, parce que je pense que ça n'arrivera pas avant 6 mois, après ça dépend du succès du jeu. D'accord, ok. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est super beau. On peut montrer des cartes, oui, parce que c'est les illustrations, alors c'est vrai qu'il y en a certains on va faire très simple. En haut à droite, en haut à gauche, je veux dire, excusez-moi, vous avez donc le logo de la carte. Donc là, ça a une shadow, d'accord ? Donc vous avez la carte, le nom de la carte, pas de souci. À droite, vous avez un bouclier, qui représente le bouclier. D'accord. À gauche, vous avez les points de vie et les points d'attaque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les deux sont liés. Par exemple, je ne sais pas si tu as une autre carte à montrer, on peut montrer celle-ci, par exemple, des shadows. Ouais. Où là, c'est que si tu attaques une... En fait, c'est ce qui, comme je dis, c'est point d'attaque et point de vie. Donc si tu attaques une unité qui a deux points de vie, tu lui infliges les deux points, elle est détruite. Toi, tu es détruit aussi en retour, parce qu'à chaque fois, il y a une espèce de ricochet à chaque fois. Et donc, en gros, si toi, tu as une carte avec deux et que tu attaques une attaque avec six, tu lui infliges deux points de dégâts. Les dégâts restent sur la carte. Toi, tu meurs. En tout cas, tu lui infliges les deux points de dégâts et il n'y a pas moyen, à part s'il y a des cartes qui te permettent de le soigner, mais il n'y a pas moyen de enlever les dégâts. Donc, à la différence de Magic, les dégâts ne sont pas clignés. vont perdurer d'un round à un autre, donc j'imagine qu'on va les matérialiser par un pion ? Oui, il y a des jetons, alors là, on ne les a pas, mais il y a des jetons parce qu'il y aura un starter qui va sortir le jour de la sortie. Une boîte, une boîte avec deux decks d'entraînement qui seront unis, et ça, c'est quoi ? On est encore sur du Shadow. Mais, c'est une action. Mais c'est une action, exactement, c'est une carte d'action et on peut voir en dessous du logo qu'on a un autre logo supplémentaire qui représente l'ambre. Dès que tu joues cette carte-là, tu vas pouvoir avoir une ambre de ton côté et t'en faut 6 pour forger une clé. 6 ambres de la même couleur ? Non, il n'y a pas de 6 sortes de couleurs. D'accord. L'ambre, elle est commune à tout le monde, même si tu joues une carte de Shadow ou compagnie, non, c'est l'ambre, c'est une ambre, elle est unique. Donc, je joue une action, je gagne une ambre à partir du moment où j'ai... 6 ambres, tu peux créer une clé mais sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que tu joues, tes 6 ambres, il faut que ton adversaire joue et toi, c'est au début de ton tour à toi que si tu restes encore 6 ambres, que tu peux forger une clé. D'accord. C'est pour éviter, si tu veux, que quelqu'un te vole toutes tes clés, enfin toutes tes ambres, forge les clés comme un porc et finit. En fait, en gros, il faut vraiment attendre forger ta clé. Et dans quelles conditions tu peux perdre une ambre ? Il y a des cartes, par exemple, je sais que les shadows ont tendance à voler des ambres de ton adversaire donc souvent, il y a des mouvements comme ça où tu peux récupérer l'ambre de ton adversaire et autres. Donc, quand je vois, Steel 1, c'est ça, tu peux montrer cette carte-là. En plus, je voudrais juste, je vais la montrer déjà parce que je la trouve superbe. C'est vrai qu'elle est belle. Elle est très très belle et donc là, on peut voir qu'il a 5 points de dégâts, d'accord, donc 5 points de vie aussi en même temps et qui peut donc, dès qu'il fight, donc dès que tu attaques, dès que j'attaque avec, il va me faire gagner une ambre. Il va voler une ambre de ton adversaire. Une ambre ? Ah, il va voler with Steel, oui, oui. Il la vole. Parce que tu peux bloquer de l'ambre en fait, en gros, tu peux la capturer. Il y a le mot de clé capture où en fait, tu poses l'ambre sur la carte en question qu'il vienne la capturer. Mais en gros, quand ton adversaire tue cette carte-là, il récupère son ambre. Tu ne lui voles pas. Juste que tu lui captures, ce qui fait que tu lui bloques. C'est que par exemple, tu peux très bien lui capturer une ambre qui peut l'emmerder lui pour forger sa clé parce qu'il y en avait que 6 et tu peux en pique une. Et donc, le tour d'après, il sera obligé de t'attaquer, de récupérer son ambre, d'attendre la fin de ton taux. Donc, tu vois ce que je veux dire ? En fait, tu le pénalises. Mais en gros, ce qui est vraiment très très fort et moi, j'ai joué les Shadows et les Shadows sont vraiment très forts pour ça parce qu'ils veulent vraiment toutes les ressources et c'est vraiment assez fort quand même. D'accord. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est déjà de s'arrêter là pour cette première vidéo. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On parcourt les decks ? On peut faire une vidéo pour parcourir les decks, si tu veux, on peut faire ça. Je suis sûr que ça les intéresse. On peut faire ça. On va parcourir les decks, on va un petit peu voir chacune des cartes et vous montrer un peu tout ça. on rentrera plus dans les détails de ce que peut faire une carte. Moi, ça m'éveillera des questions et puis comme ça, on fait 3 ou 4 vidéos pas trop longues plutôt que de vous faire un truc trop lourd. Voilà, en attendant, n'oubliez pas de nous lâcher des petits pouces parce que nous, on aime ça, on mange ça au petit déjeuner le matin, on fait des salades de petits pouces. Donc ça, ce serait sympa. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas d'aller vous abonner chez Mathieu parce qu'il fait beaucoup de lives et moi, j'aime beaucoup sa façon de travailler. Merci. On me retrouve souvent là-bas aussi. Je m'invite. N'oubliez pas de partager la vidéo surtout. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à Pierrot, c'est une grave erreur. C'est le moment de le faire. Et puis, en attendant, je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le gars d'en face même si là, il y a du dé. Non, il n'y a pas de dé. Il n'y a pas de dé. C'est très bien comme ça. Allez, à tout de suite. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada